Bon voilà, bonjour à tout le monde. Vous savez, on a coutume de dire dans la vie qu'il ne faut jamais dire jamais parce que nul n'est patron du destin. Je vous présente l'une des femmes les plus prestigieuses du Cameroun que je n'ai jamais connue, Mme Esame. C'est la première femme qui a su me donner la confiance en soi et grâce à elle, je suis devenu le grand présentateur télé que j'ai été pour l'Afrique pendant toutes ces nombreuses années. Donc Mme Esame, je voudrais te dire merci Pauline. Merci pour tout, merci du fond du cœur et j'espère que cette vidéo-là, j'enverrai à mes enfants et qu'ils découvriront enfin qui tu es en fait. Parce qu'ils t'ont regardé souvent sur les photos mais maintenant, à nous voir ensemble, ils comprendront réellement la parfaite complicité qu'il y a entre nous à Paris aujourd'hui. Nous sommes quoi ? Le 28 septembre 2022 et le plus gros souvenir que je garde de cette histoire c'est lorsque tu m'as appelé un matin du mois de mai du 23 mai 2013 et me disant, je suis à Tchang, je fais comment ? Je me rappelle de mon thermos de Ndolay avec beaucoup de viande avec beaucoup de viande où tu me disais, je suis là et j'espère que tu ne pleures pas parce que je viens d'avoir pour boire mes bières. Ton père est en mort, c'est fini. Tu m'as dit, mais mon père aussi est mort même depuis. Donc tu as la chance que pour toi meure aujourd'hui. Et il n'oublie pas, il n'oublie pas. Tu as la chance que ton père meure aujourd'hui. Pour moi, il est mort depuis. Oui, je me rappelle de ce jour. Je me rappelle de la pluie. Avant l'enterrement de mon père, on a dit non. Il menaçait de pleuvoir. Et tu as dit, moi je ne suis pas venu ici pour que la pluie mouille le corps de ton père. Donc il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie. Et j'ai fait les traditions. Oui. La tradition. Oui, auprès du feu. Non, mais... Laissez-moi vous dire que ça avait donné. Mais qui sait ? Donc tu avais vampé un peu. Tu avais un peu de sens. Non. Vraiment, du fond du cœur, merci encore. Parce que je crois que sincèrement, tu m'as toujours tout donné. Donc je ne peux rien te donner. Ça c'est sûr. Parce que je ne crois pas que je sois capable de te donner matériellement ce que tu m'as déjà donné. Donc la seule chose que j'ai à te donner, c'est prier pour toi et demander à Dieu de te garder aussi longtemps que possible afin que je puce un jour. Parce que si c'est juste l'envie de s'asseoir quelque part et de boire un verre, pour moi c'est assez minable. Tu m'as donné trop de bouteilles. Et j'ai envie de t'être utile véritablement. En vrai quoi. C'est-à-dire que mon rêve le plus cher c'est d'être un jour l'ultime solution pour toi. C'est-à-dire que à un moment donné que je sois la seule personne sur qui tu dois compter et que je sois capable de répondre à tes attentes. Je serai l'homme le plus heureux du monde. Je le crois à fond et je pense que tu le mérites. Tu sais que dans la vie, il faut faire du bien. Le bien est bien. Le bien est bien. Quelqu'un l'avait dit. Le bien est bien. Voilà, je suis en train de récolter aujourd'hui. Et tu en as assez fait. Je ne sais pas si les gens, ceux qui te connaissent aujourd'hui, peut-être à Paris, savent réellement qui tu es. Mais je pense que si quelqu'un tombe sur cette vidéo un jour, que la personne sache que tu n'es pas que cette femme qu'on te voit, mais tu es plutôt un cœur pur qui a su donner de l'espoir. Notre histoire est née d'un coup de tête comme ça et c'est devenu une histoire exceptionnelle. Tous mes amis qui me connaissent, je pense à tous ces artistes camerounais qui te connaissent bien, mathématiques de petits pays, junior et anglo, toutes ces bandes-là qui te connaissent bien et qui ont le souvenir de cette madame et sa mère qui ne quittera jamais de la tête. Une femme forte, courageuse, déterminée, mais surtout pleine d'amour. Tu dis souvent que les journalistes parlent beaucoup. Oui, c'est tout ça les journalistes. Oui, donc vraiment... Les journalistes, non. Le bavada, je ne sais pas. Comme disent les autres, le bavada, je sais pas. Donc vraiment, merci. C'était mon rêve le plus cher que tu sois à Paris. Ça, je te le dis. C'était mon rêve le plus cher. Parce qu'on a combattu. Oui. On a combattu. C'était mon rêve le plus cher. Je me souviens d'un jour où tu es allé à l'ambassadeur, ils t'ont fait chier, tu es rentré, tu m'as dit, ah ah, Pablo, les histoires de Paris. Je ne suis plus les dames. Non, 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 pardon. Tu as eu plein de vie. Tu as eu plein de mémoire. Que dans vos histoires de Paris, là, non, non, c'est ça qui m'a me saoulé, pardon. Je dis, mais raconte-moi au moins ce qu'ils ont dit là-bas. Je me dis, allons, je vais voir ma vieille, valeu.